Je vois mon patient tous les jours pour une injection et une fois par semaine pour une prise de sang. Les deux soins sont prescrits sur la même ordonnance. Dans le traitement du patient, chaque ligne correspond à un soin. Sur la première ligne, je renseigne le soin qui est fait de manière régulière. Donc je choisis dans les modèles Injection, je clique sur Ajouter, le domicile est coché, ensuite je notifie l'heure du soin. Comme j'ai noté la date de début des soins ici, elle apparaît de manière automatique dans la colonne Début. Ensuite, je précise la fréquence dans la colonne Tous les, je choisis Jours, Après la durée, pendant un mois, Je visualise les séances de l'injection sur l'onglet Planification. Pour saisir la prise de sang, dont la fréquence est différente, je clique sur la seconde ligne. Toujours à l'aide des modèles, je sélectionne Prise de sang, puis Ajouter. J'indique la même heure de visite. La fréquence de l'injection est reprise par défaut, mais je peux la modifier. Ce soin ne débute pas à cette date-là, donc je la change, et il s'effectue seulement les jeudis pendant un mois. Je clique dans la colonne Tous les, je sélectionne Autres fréquences, je clique sur Jeudi, puis je valide, je laisse pendant un mois, j'ai un aperçu des séances correspondantes à la prise de sang sur l'onglet Planification. Après avoir validé le traitement de mon patient, dans l'onglet Séances, je constate que les séances ont été planifiées automatiquement. Ce n'est pas la peine de demi-coter les actes, Vega le gérera automatiquement à la facturation. Pour aller plus loin et utiliser au mieux la planification automatique, je peux renseigner mon emploi du temps. Pour apprendre à l'utiliser, consultez les vidéos concernant l'emploi du temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !